Claps de fin du championnat départemental du volleyball Bogo à Liboré, toutes catégories confondues. Le play-off de cette compétition, qui s'est joué au centre des arts et sports de parcours le 30 juin 2024, a permis à l'équipe d'étincelle catégorie Hommes comme Dames de se qualifier pour la première ligue de la phase nationale, face respectivement à Phoenix et Bequem Volleyball Club. L'objectif de ce championnat, c'est de permettre à la ligue d'envoyer nos représentants, les représentants de les champions et les vice-champions au niveau national. Les premiers en hommes comme en dames vont nous représenter à Natitengo, et les deuxièmes en hommes comme en dames vont représenter le Bogo et la Liboré à Boykon. Au terme de ces rencontres rapidement disputées, les impressions étaient mitigées dans le rang des joueurs et des encadreurs. Nous avons bataillé dur pour en arriver là, parce que l'équipe en face était couriace, dur à cul. Et quand tu connais ton adversaire, il faut travailler en fonction. Donc c'est le fruit de plusieurs mois d'entraînement qui ont abouti à cette victoire. Je suis tellement contente, parce que c'est la phase départementale et nous sommes premiers. Donc rendez-vous pour la phase nationale à Natitengo. On promet d'être premiers à la phase nationale aussi. On a fait de notre mieux quand même. La chance a tourné de leur côté. C'est pas grave, mais on a été deuxième, c'est aussi quelque chose. Ça a été un max compliqué pour nous. On a tout donné, malheureusement. On n'a pas gagné. C'est vrai, on n'a pas démérité. Mais bon, la victoire a choisi son camp. Donc c'est un sentiment mitigé, bien sûr, de tristesse d'avoir perdu une finale. Mais c'est le sport, il faut toujours gagner et un perdant. On va se répréparer pour la fois prochaine. Parrain de cette deuxième édition, le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances, Mano Routagou, et le président de la fédération béninoise de volleyball, Eladjali, Soura, Kato, Yaro, sont convaincus que le volleyball Bogo Alibori a de bons jours devant lui. Il nous a pu venir soutenir la ligue Bogo Alibori pour cette compétition-là. Il a profité pour souhaiter une très bonne chance aux quatre équipes qualifiées, c'est-à-dire les deux équipes masculines et les deux équipes féminines que la phase finale nationale qui aura lieu à Natitengou et à Boyko. De plus en plus, le vivier de la sélection nationale, c'est dans le nord, principalement dans le département du Borgo Alibori. Nous avons constaté quand même que dans le Borgo Alibori, il y a un travail considérable qui se fait au niveau de l'encadrement technique. Le directeur du cabinet du ministre de l'économie et des finances, M. Emmanuel Orotaku, a voulu accompagner le président de la ligue Borgo Alibori dans le cadre de ces playoffs pour accompagner les jeunes. Vous savez, natifs aussi bien de Paracours que d'ailleurs, ils travaillent dans l'ombre pour accompagner la jeunesse, qu'elle soit estudiantine, qu'elle soit sportive, qu'elle soit en association. Il faut noter que l'équipe d'étincelle volleyball club catégorie hommes comme dames se présentera à Nattingo pour la première ligue de la phase nationale, tandis que Phoenix et Becker Volleyball Club seront à Boicon pour la deuxième ligue très prochainement. En attendant, ils repartent avec des trophées, des médailles et des prises individuelles.